Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on commence notre exploration du sombre château. Donc, Escape the Dark Castle, un jeu qu'on a reçu cette année, un Kickstarter initialement publié en 2017, réédité en 2018 avec la Big Box. C'est ce qu'on a ici, avec plusieurs extensions. Mais on va commencer par vous montrer les mécaniques du jeu en faisant la première aventure. Mais il y a une belle rejouabilité dans le jeu, puisqu'on a un donjon de 15 cartes à explorer. Mais au total, on en a 45 dans le jeu de base, plus toutes les extensions. On mélange tout ça et ça fait un donjon aléatoire à chaque fois. Donc, c'est bien réussi à ce niveau-ci. Le jeu Escape the Dark Castle, des concepteurs Alex Crispin, Thomas Pine et James Shelton. C'est une compagnie britannique qui se nomme Tamborn. C'est disponible sur Kickstarter, seulement je ne crois pas, dans certaines boutiques, mais très spécialisé puisque c'est une édition assez limitée. On va jouer avec le jeu de base, comme je vous ai dit, mais j'ai ajouté certaines composantes quand même dans le jeu. Donc, si je vous montre la mise en place du jeu, on a donc notre deck ici, des cartes tout noires. C'est le thème. On a 15 cartes ici, pris aléatoirement. On en a sur un total de 45 cartes. Ça, c'est nos autres cartes qu'on a. On a également une série de boss. Dans le jeu de base, on en a 3. 2 dans chacune des extensions. Plus, dans le big box, j'en avais une série d'autres. Alors, je vais ramasser avec 10 boss. Je ne sais pas lequel je vais devoir affronter. Donc, je vais y aller aléatoirement. Je vais en mettre une sous le paquet. Et c'est ce qu'on va devoir affronter. Même chose avec les cartes de départ. Normalement, il y en a une dans le jeu de base. Et là, avec l'extension, j'en ai maintenant 3. Donc, 3 façons différentes de commencer. On met ça ici. Et ça, je peux remettre ça dans la boîte. Ça ne s'en servira pas avant notre prochaine aventure. On a également... Donc, ça, c'est notre donjon à passer à travers. On a des personnages. Donc, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Abbott et Cook. Abbott et Cook ont été enfermés dans un sombre donjon d'un prince assez lugubre qui sème la terreur dans son royaume. Il y a eu une tentative de meurtre sur sa personne. Et il a décidé d'emprisonner la cuisinière, donc Cook, et Abbott, qui est le moine de la place, qui fournissait le vin pour le banquet. Donc, on ne sait pas si c'est le vin ou si c'est la nourriture qui a empoisonné... Ce qui a eu une tentative d'empoisonnement sur le prince. Mais on a décidé d'emprisonner les deux. On ne prend pas de chance. Alors, nos deux personnages qui sont ici vont devoir essayer de s'échapper du donjon. C'est le jeu de cartes qui est ici. Et là, l'histoire que je vous raconte, c'est de mon cru, tout simplement. Mais on va découvrir certains éléments de l'histoire à l'intérieur ici. On a également ici un deck de 35 cartes, je pense, d'équipement. Donc, c'est des cartes d'équipement qu'on va récolter en cours de partie. À savoir qu'on peut avoir deux cartes par personnage, deux mains. Si on a un homme à deux mains, on peut en prendre seulement une. Dès qu'on l'utilise, on les défause et on peut en reprendre d'autres par la suite. J'ai quand même aussi décidé d'ajuster deux artefacts assez impuissants qu'on a ici, qui est le Golden Axe, qui est une hache qu'on pourra éventuellement trouver avec un dé personnalisé. Donc, je vais mettre ça de côté et on va l'additionner dans notre paquet de cartes qui pourra éventuellement faire son apparition. Et j'ai le Living Stone qui va nous permettre de faire une résurrection. Donc, on a un dé ici qui s'en vient, qui s'ajoute là. Et ces deux cartes-ci seront ajustées dans mon paquet de cartes Donc, je vais faire ça à l'instant. J'ajoute mes deux cartes de façon aléatoire. On brasse tout ça. Et éventuellement, peut-être qu'on les trouvera tant mieux. Alors, chacun de nos personnages ont un dé qui est personnalisé au personnage. Donc, ici, j'ai le dé de Cook, j'ai le dé d'Abote et on a les caractéristiques. Savoir qu'on a trois caractéristiques de base. Donc, dans le jeu, on a le Might, la force. Donc, Cook ici a quatre. Le chef ici, quatre, ça montre que quatre des faces de son dé a un point. Donc, monter sa force. On a ici l'observation avec l'œil. Il y a trois faces du dé qui ont un œil. Et le Wisdom. Cook en a seulement un. Par contre, Abote est plus usé. Il y en a quatre. Et même chose aussi, trois et un. Donc, chacune des faces de dés est différente pour chacun des personnages. On a également la présence d'un bouclier. Si jamais le bouclier est présent, ça nous prémunit d'éventuellement blessures qu'on pourra rencontrer. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des boucliers. Et dans la boîte de Big Box, on avait le droit aussi à des cartes qui s'appellent ici des défauts de personnages. J'ai décidé d'y mettre pour pimenter un petit peu l'aventure. Alors, on va avoir un Abote qui est ici crédule. Donc, il a foi en tout. C'est un moine. Et ça lui permettra, donc, une fois par tour, lorsqu'il va faire une action de se reposer, il va pouvoir gagner deux points de vie à la place de un. Et un autre personnage de son choix pourra en avoir un. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on a un moine crédule et une cuisinière dérangée. Donc, la cuisinière ici, une fois par tour, durant son combat, elle peut attaquer et se reposer en même temps. Et ça, ça arrive juste une fois. Donc, c'est des compétences qu'on pourra éventuellement utiliser lors de l'aventure. On a ici une charte de points de vie. Le nombre de points de vie, ça dépend du nombre de personnages parce que c'est un jeu qui joue de 1 à 4 personnes. Lorsqu'on joue en solo, comme je vais faire ici, on prend deux personnages et on met notre marqueur sur 18 points de vie. Donc, ça commence et on a une superbe tête de squelette en onyx. Très bien, très beau. Donc, c'est nos points de vie. On va faire attention à ça. On a deux cartes ici qui vont nous donner notre résultat de victoire ou de défaite. Ici, j'ai des cartes supplémentaires qu'on n'a pas utilisées. J'ai des aides-mémoires ici qui nous disent des règles à ne pas oublier et les phases de dés ici qu'on va avoir à découvrir. Donc, nos deux personnages ont l'ordre des blancs et les dés noirs, c'est les dés des personnages qu'on va éventuellement rencontrer ici. Ok, si vous êtes prêts, moi je le suis. Abbott et Cook, pas certains. Mais on commence l'aventure. Alors, première carte. Turn over to begin. Tourner pour débuter l'aventure. Alors, on a ce qui ressemble à un passage secret. Donc, nous laissons derrière nous notre confinement, donc notre cachot. Et on prie pour que la légende soit vraie et que la localisation du passage secret soit le bon. On doit faire attention au mécanisme et on retient notre respiration. Effectivement, on a découvert un passage secret. Alors, ce que ça nous dit, c'est le Discard, le Chapter Card. Donc, je peux prendre la première carte ici et la défausser sans la regarder. Donc, on a déjà progressé. On a pris un shortcut. Alors, on a donc trouvé un raccourci. On peut également prendre une carte parce qu'on a trouvé un baril qui est dans le fond du tunnel. On a ça ici. Ça nous permet de récupérer un objet qui est à l'intérieur du baril. Ok, c'était pas arrangé, je vous le jure. Alors, la Living Stone fait son apparition en partant. Alors, je dois la donner à un des personnages. Ça va lui permettre de se régénérer éventuellement. Donc, Living Stone, ça va avec le moine. On va lui donner ça. Et donc, vous émergez dans un passage froid et humide que vous reconnaissez pas. Et donc, on doit trouver notre chemin pour la liberté et faire attention aux dangers. On entend des bruits, des rumeurs dans l'air. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut déguerpir d'ici. On tourne la première carte pour débuter l'aventure. On doit, pour choisir qui va débuter, donc qui va franchir la porte du couloir dans ce cas-ci, on choisit lequel des personnages. On a ici un jeton qui nous dit You parce que certaines cartes vont faire référence à la personne qui va être en avant du groupe ou qui va actionner la porte. Donc, on doit choisir quel des deux personnages va le faire. On va envoyer Cook qui est la dérangée ici. Et Cook, donc, va être déterminé le premier joueur. On va lui donner le jeton puisque, bon, elle a plus de force. On va présumer que ça va reprendre la force, mais on ne sait jamais. Alors, on y va avec la première carte du donjon. Ok. Alors, c'est un passage secret, mais un passage secret très bien préservé puisqu'on a une créature qui était de l'autre bord de la porte. Et là, qu'est-ce que notre personnage nous dit? Avec un hurlement perçant, une créature hideuse émerge des ténèbres. Elle bave à votre vue. Bon, elle semble être en appétit. Donc, en groupe, on doit choisir une des options suivantes. Donc, on peut Surround the Beast, donc l'attaquer de toutes parts, donc de chaque côté. Elle va être moins forte, mais ses attaques vont être plus féroces. et on peut rester ensemble, en groupe, et combattre ensemble. Donc, elle va faire moins de points de dégâts, mais ça va nécessiter plus d'action pour pouvoir passer à travers. Donc, on doit choisir. Dans le cas présent, ça n'attaque pas nécessairement. Donc, c'est le groupe au complet. Donc, il faut choisir comment on va le faire. Je pense qu'on va y aller avec l'option de la prendre flingue, donc de chaque côté. Abbott va aller du côté droit à gauche et Cook du côté droit. Donc, on va avoir une rue, non, un mètre. Donc, on a ici le personnage qui va avoir une force. Et le jeton qui est ici, ça dit de brasser un nombre de dés égal au nombre de personnages. Donc, on est deux. Je brasse deux dés. Il s'ajoute. Donc, on va avoir deux forces et une sagesse. C'est ce qu'on va trouver sur nos dés pour pouvoir passer à travers le personnage. Alors, on a ici, donc, nos deux personnages. Les deux vont aller attaquer. On brasse ça. Et, oh, c'est excellent. Donc, Cook l'attaque avec un point et ça, c'est Abbott qui a un bouclier et deux points. Donc, les deux points, ici, c'est assez pour se débarrasser de ces deux dés-là. Donc, Abbott a son bouclier donc il ne subira pas de dégâts. Par contre, ici, Cook n'a pas de bouclier. Il nous reste quand même un dés à trouver. Donc, elle va subir trois points de vie. Donc, un, deux, trois. Il reste déjà 15 points. Donc, ça descend rapidement. Et là, on regarde ce qu'il nous prend. C'est de la sagesse. Abbott en a... Mais Cook n'en a vraiment pas beaucoup. Alors, ce qu'on peut faire décider, c'est qu'on va laisser Cook se reposer. On va envoyer Abbott au combat seul. Il faut toujours qu'il y en ait au moins un qui combat. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on va brasser le dé pour Abbott. Et oui. Quand même assez chanceux. Durant ce temps-là, Cook va récupérer un point de vie. Donc, à chaque fois que quelqu'un fait un rest, un repos, il va récupérer un point de vie. Tandis que, bon, c'est lui qui combat va risquer d'avoir les points de... les points de dommage s'il n'a pas passé au travers. Mais là, Abbott a bien fait ça. Il a utilisé sa ruse pour pouvoir se débarrasser de cette créature hideuse-là. Et lorsqu'on réussit un combat, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère une carte d'équipement. non, 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 non. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Vous l'avez vu, je l'ai brassé. Je vous le jure. Alors, deux premières... Ça ne peut pas arriver, mais c'est arrivé. Alors, le Golden Axe fait son apparition. Donc, ici, on a le dé du Golden Axe qui va s'en venir ici avec nous. Et j'ai le dé du Living Stone. Donc, on va mettre ça avec nos deux personnages. Et le Golden Axe, ce que ça nous permet, c'est lorsque je vais l'utiliser, je peux brasser le dé en même temps. Et si je réussis à avoir la hache, je vais passer à travers la carte. Si j'ai également d'autres... Donc, j'ai toutes des doubles. Donc, c'est assez intéressant. J'ai un bouclier. Et j'ai également, par contre, une face de mort. Et si ça arrive, je perds un point de vie et je défausse la Golden Axe. Donc, c'est vraiment un hasard, je vous le dis. Donc, on récupère Abbott ici. On y va pour le prochain chapitre. Est-ce qu'on laisse Cook? Oui. Je pense qu'avec son Golden Axe, on peut la laisser là. Je pense que oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme prochaine aventure? Après s'être débarrassé de la bête qui protégeait notre passage secret. Ouf, OK. Et elle n'était pas seule. Donc, la bête, dans le raccoon, dans le noir, on avait ici une créature qui ressemble à une araignée. Donc, si on regarde ça, on a une araignée ici qui fait son apparition. OK. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, cette chambre est flanquée de caves, donc de raccoins, qui sont jonchées d'os au sol. un grondement retentit quand quelque chose émerge des noirs, de la noirceur ici, probablement. Donc, on doit choisir en groupe une des deux options pour le combat. Donc, on la prend de head-on, donc de face. On va l'attaquer, mais elle va se défendre avec trois. Ou on fait un hit-and-run, donc on attaque et on recule. plus difficile à attaquer, mais par contre, elle va faire moins de dégâts. Donc, c'est un choix d'équipe. Mais là, comme il y a seulement deux dés, on va y aller de front. Alors, on n'a pas peur. On fonce. Alors, deux forces. Ça donne bien si c'est notre force. Espérons-le. Allez, Cook! Utilise la force. Eh bien oui. Un, deux, trois. Donc, aisément, nos deux personnages en tandem ont vraiment l'intention de fuir le donjon. Alors, on met fin au jour de la créature qui était camouflée dans l'ombre. On récupère une pièce et on a une potion de wisdom. Donc, à tout moment, on peut la défausser pour ajouter du wisdom. Donc, de la sagesse. OK, de la sagesse. Donc, de la sagesse, ça se trouve être ça tantôt. Je disais tout le temps de la ruse, mais ça, c'est la sagesse. Donc, c'est le cunning. Donc, le wisdom. Donc, c'est wisdom, might et cunning. Donc, observation, c'est la ruse. Et donc, la sagesse, c'est... Donc, on peut l'appliquer sur un wisdom. On va le donner ici à Cook puisque Cook n'a pas beaucoup de sagesse. Donc, on va lui donner le dé ici. On va récupérer nos deux dés pour nos personnages. On va défausser ça de côté. Et on doit décider qui est-ce qui va continuer en avant. On va laisser Cook jusqu'à la formule gagnante. Alors, regardons ce qu'ici on a. Oh! OK. Donc, on a ce qui semble être une salle de repas. Donc, ici, si on regarde ça, on a, bon, un four, une table de la nourriture. Intéressant. OK. Qu'est-ce que ça dit donc dans cette fameuse pièce ici? Donc, vous tombez sur une salle de garde récemment libérée. Un pot de bouillon fumant mijote sur la cuisinière et un feu brûle encore sur la grille ou dans la grille. Probablement ici. Donc, vous entendez des sons de voix et des pas de colère qui se dirigent vers vous. Vous attrapez ce que vous pouvez avant de vous enfoncer dans les ténèbres. Donc, on doit piger une carte. Donc, précipitamment, on ramasse quelque chose et on sauve. On entend des pas de quelqu'un qui s'en vient. Alors, c'est assez intéressant. Ce n'est pas toujours des combats, tant mieux. Alors, tout simplement, on prend une carte. Oh! Et on a un blade. Donc, c'est un one hand. Et là, il faut que je regarde ici. Ça, ça doit être un two. Ah, c'est ça. Ici, c'est un two handed. Donc, je ne peux pas prendre la potion. La potion, doit aller ici. Et là, ici, j'ai un one hand. Donc, je ne peux pas prendre d'autres armes avec Cook. Puisqu'ici, on sait préciser, on est seulement à une main. Et donc, les quatre comptent pour des quatre à une main également. Donc, je vais devoir choisir. Alors, ce que ça dit, c'est une fois par combat, par ronde de combat, quand je vais rouler un Wisdom, donc, une étoile. You may roll again. Donc, je peux rouler encore et choisir lequel des deux résultats qui s'appliquent. Donc, c'est intéressant. Je vais devoir défausser, donc, mon Wisdom Potion. Je ne pourrai pas garder tous les items. OK, effectivement, donc, je vais devoir me défausser de ma potion ici parce que je manque de main. et les items, ce n'est pas des consommables. Celui-ci, je peux les garder en main, donc, une fois par combat. Et ça, ici, qu'est-ce que ça dit? C'est en combat, je peux rouler le Golden Axe en plus. Donc, tant et aussi longtemps que je ne prends pas la tête de mort, je vais garder le Golden Axe. OK, donc, c'est assez intéressant. J'aurais pu l'utiliser tantôt. on va faire ça. Donc, on a deux compasses quand même assez bien équipées jusqu'à présent, mais on n'a pas beaucoup d'alternatives pour ajouter d'autres équipements. On part avec ça. Donc, allons-y pour Abbot. Donc, Abbot se sent maintenant pleinement confiant avec son Living Stone et sa nouvelle épée récemment acquise. Donc, il va y aller le premier. Et voilà. Donc, il tombe sur personnage un peu mystérieux. C'est le moins qu'on peut se dire. OK, donc, qu'est-ce que notre personnage nous dit ici? Donc, ici, un homme est assis à une table, le visage enveloppé d'ombre. En vous approchant, il se rapproche de vous en un grondement qui révèle son visage cicatrisé et ses intentions rancent. En groupe, vous devez choisir une option. flea, on peut fuir. Donc, vous sortez, vous vous en sortez libre, mais pas avant d'avoir perdu des points de vie aux mains du capitaine putrifié. Donc, c'est vraiment, il est en état de décomposition notre capitaine. Ça fait longtemps qu'il monte la garde et qu'il ne se passe rien dans le château. Et je peux par contre le combattre avec les symboles qui sont ici, sachant qu'on va perdre deux points de vie à chacun, à chaque tour. Donc, c'est You lost. You, c'est lui ici. Donc, si on fuit, le seul qui est en avant du groupe, c'est Abbott et c'est lui qui va perdre les points de vie. Il est encore au maximum, alors on va lui faire perdre ses trois points de vie. Un, deux, trois. Et on va fuir. Quand on fuit, on ne prend pas de cartes, mais comme on est déjà plein de cartes, on va laisser ça comme ça. Alors, c'est complété. Abbott en a eu pour son argent de faire sa première action. Donc, il va rester en arrière. C'est sa meilleure place. Il est plus à l'aise. Il est plus à l'aise. Un autre garde ici fait son apparition. Mais celui-ci a l'air un petit peu plus normal. Quoique, peut-être un peu alcoolique ses bords. OK. Qu'est-ce que ça dit ici? Donc, on a un garde de Yves vous arrête et demande à connaître your business. Donc, qu'est-ce qu'on fait là présentement? Il semble instable sur ses pieds et elle souffle court. En groupe, on doit choisir une option. Donc, bride, on peut faire un pot de vin. Donc, jeter un objet et il oubliera qu'il ne vous a jamais vu. Et, donc, c'est une des possibilités. Ou, miss Derek, donc, on peut essayer de prendre de la sagesse. Donc, probablement, essayer de le convaincre. Donc, on choisit un joueur, il y a une tentative pour faire un rôle, un rôle, donc un jet de wisdom, de sagesse. Si on réussit, on réussit à tromper le garde et il ne devine pas ce qu'on fait et donc, on peut continuer notre chemin. Et, en cas d'un échec, il essaie de vous retenir. Vous avez du mal à vous libérer et à vous échapper. Tous les joueurs perdent un HP, donc, lors de la bataille. Un garde pas trop dangereux. Alors, défausser un objet, je ne pense pas qu'on ait grand-chose. Avec le Living Stone, mon Blade et mon Golden Axe, on ne perdra pas ça. On va plutôt défausser, on va plutôt essayer de le... On va envoyer à Abbott pour discuter avec lui. Alors, Abbott, c'est à lui d'utiliser sa sagesse. Malheureusement, il a essayé d'y aller et le ruse. Le garde a compris que même s'il était ivre, ce qu'on lui racontait, ça n'avait pas d'allure. Alors, une bagarre s'ensuit. On perd chacun un point de vie. Mais, on réussit à s'enfuir et on ne gagne pas de cartes là non plus. Donc, on peut passer au prochain. Cook est toujours devant. Elle court, elle court et elle arrive devant. Ouf, qu'est-ce que c'est ça? Une chambre au miroir. On dirait un Harry Potter avec une chambre intrigante. OK. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans cette... Il y a un lit ici, une chaise, une fenêtre et une espèce de miroir. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, lorsque vous passez un miroir décoré dans cette chambre à coucher, des versions tordues de vous-même traversent avec une intention meurtrière. Donc, ça serait notre image qui serait meurtrière. Qu'est-ce que ça dit? Donc, vous devez séparer et vous devez le combattre seul. Il faut que je me sépare de mon image et combattre mon image. Chaque joueur doit lancer son dé deux fois et placer les dés du chapitre correspondant devant lui pour représenter son gendarme. OK? Donc, on se bat contre notre propre image. Donc, placez seulement un dé pour chaque double roulé. Commencez votre combat. Spécial. Aucun joueur ne peut prendre de repos. Donc, il faut combattre jusqu'à la fin. on peut soit aider un autre joueur par contre à vaincre notre propre image. Donc, c'est assez intéressant. Et un joueur aidant un autre joueur subit des dégâts normaux et doit déplacer donc on a ici un point à chaque fois. OK? Ça, c'est un peu tordu. Donc, on doit brasser notre dé deux fois. Donc, on y va ici. Un, deux. trois, quatre. Ça ne sera pas facile. Donc, l'image de Abbott est très en colère et malgré qu'elle affiche une certaine sagesse tandis que Cook deux connais trois fois. Ça ne va pas bien. Alors, Cook a trois yeux ici à se débarrasser. Donc, c'est intéressant. On a deux gardes ici qui se sont détachés du miroir. On doit les combattre. À chaque coup, on va perdre un. On pourra éventuellement aider. On ne peut pas se reposer. Ça ne sera pas de tout repos. Alors, ça va être le temps de sortir notre H et notre épée. Notre épée nous permet ici de Wisdom. Mais j'en ai besoin de Wisdom. Mais éventuellement, je pourrais le faire. On va commencer par Abbott qui va avec ici un c'est un deal Wisdom. Donc, ça ne me serve à rien. Donc, il va perdre un point de vie. Et Cook même chose pour Cook. Elle va perdre un point de vie. Parce que Cook ça lui prend des yeux. OK. Éventuellement, j'aurais pu aider. Mais pour aider, il aurait fallu que je déclare. qui est-ce que j'aide. Donc, lui, il a 3. Ça, ça va. Puis lui, il a 2. Bon, ça reste comme ça. Je n'ai pas fait d'aide. Donc, Abbott. On y va à Abbott. Ça lui permet d'en enlever un. Ça va être long et je perds un point de vie. Tandis que Cook a pas réussi pour un. ça va être plus dur ce qu'on peut à Abbott. Oh! Un bouclier donc. Il ne perd pas de dégâts et il va rester deux forces et mon ami Cook une force. Malheureusement, aucun oeil. Alors, on va perdre un ici. J'ai dit que je pouvais prendre mon bon bon je vais le brasser. Je ne l'ai pas pris plus tantôt. Oh! OK. on va se protéger. Bon. Et maintenant, il faut que je regarde ici. Si jamais j'attrape un Wisdom, je peux rebasser un autre dé pour Abbott pour essayer d'avoir un Maint. Donc, ici, j'ai du Wisdom. Par contre, ça me donne un bouclier. Je vais le laisser comme ça et on va y aller avec Cook avec deux dés. où ça lui donne beaucoup de force mais ce n'est pas ce qu'on cherche alors on perd un point de vie. Abbott toujours en train de se défendre. Cook réussit à se défendre mais il n'a pas touché encore. On continue avec Abbott. On ne peut pas se protéger encore. Bon. Et oui, un, deux, trois, suffisamment pour se déballasser de tout ça ici. Donc, ne supplie pas de dégâts. Ça, c'est parfait. Et au tour suivant, on va pouvoir aider Abbott. donc ça aussi c'est intéressant. Donc, on y va avec Abbott. Un oeil, ça lui fait perdre un point de vie. Et Cook va l'aider avec sa hache et la hache va lui permettre directement d'enlever la carte. Donc, c'est très fort la hache. Et là, ça ne nous donne pas de carte ça. Oui, ça nous donne une carte. On a réussi. On peut prendre une carte. Et on a une pomme. Par contre, pour prendre la pomme qui me ferait gagner un point de vie, il faut que je défausse une carte. Je n'ai pas vraiment l'intention de défausser des cartes. Je n'ai pas assez de mains. On va laisser la pomme là. On va poursuivre notre chemin. Donc, on va laisser Abbott et Cook. Un miroir qui nous a créé suffisamment de troubles. Alors, on a perdu pas mal de points de vie. On continue l'aventure. Cook est toujours devant. Oh, un taureau ici qui défonce une porte. Donc, un taureau. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? OK. Donc, notre taureau, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, l'odeur du chimier est épaisse lorsque vous entrez dans cette salle flanquée d'étales d'animaux en bois. Donc, on semble rentrer dans ce qui semble être une écurie. donc, une bête somme toute agitée est libérée de son enclos et vous bloque le passage. Elle est acculée probablement, elle est dans un cul-de-sac donc, elle est prête à faire paix et quiconque se rapproche. Alors, commencer le combat. Condition de spécial de combat. Donc, à chaque tour, quand ça attaque, la créature va faire un point de vie supplémentaire to any players ou hit, hit up. Donc, si jamais on réussit à le toucher mais qu'on ne l'a pas achevé, ce personnage-ci va avoir un point de dégât de plus. Donc, il attaque avec deux. On n'a pas le choix, on a juste sa seule alternative et ça ne dit pas you, c'est tout le monde. Donc, on va envoyer à la botte avec sa hache. On va embrasser son dé. Non, avant de faire ça, on va faire donc de la ruse et nos deux dés. Donc, on a deux ruses et une force. On envoie à la botte. La botte qui réussit à faire c'est deux ruses et ça, c'est de la sagesse et la botte c'est une ruse. Donc, normalement, la créature ici aurait touché Cook mais Cook a un bouclier donc ça le protège et la botte n'a pas réussi à le toucher. Donc, la botte va subir simplement deux dégâts mais c'est quand même deux, il reste neuf points de vie. Donc, on pourrait demander à la botte d'aller se reposer. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Donc, on va envoyer la botte au repos pour reprendre un point de vie et on va envoyer Cook avec sa hache ou sans hache parce qu'on a un risque de la perdre de la hache. C'est quand même délicat. Non, mais la hache permet de nous débarrasser donc de la carte. Alors, c'est chose faite. Notre taureau et qu'est-ce qu'on regarde au fond de l'étable? On a une potion d'évasion donc quand on va perdre un point de vie on peut la défausser pour en perdre aucun. On n'a pas de place dans notre équipement. On perd tout ça parce qu'on a quand même des items de grande valeur dès le départ donc on ne pourra pas les garder. Ok, donc ça c'est Cook ça c'est Abbott. On peut donc passer à l'autre tour. On regarde toujours Cook en avant c'est elle qui a le plus de points de vie. Donc on continue notre aventure. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est intriguant. Ça semble être une cloche. Hum, ok, donc qu'est-ce que ça dit ici? Donc vous montez un étroit escalier en collimation pour aboutir sur un clocher. balayé par le vent. Donc on a monté en haut, on a sorti à l'air libre, c'est déjà bon. Lorsque vous traversez la tour, la cloche reprend vie et son timbre palpitant fait trembler vos os. Ok, ça c'est moins bon. Tous les joueurs qui n'ont pas roulé donc ici donc si on ne réussit pas à rouler du Wisdom ou un double on perd deux points de vie à cause du son qui nous rend insane donc qui nous rend fou. Ok, la cloche retentit et il faut rouler soit un double soit un Wisdom sinon on perd deux points de vie. Alors Abbot Abbot est une personne sage ça va bien et Cook Lémois ça va y prendre un double Cook Lémois effectivement donc elle va prendre deux points de vie et on met ça de côté. Ok, donc il n'y a pas eu de combat ici je pense que tantôt j'avais pris une carte je ne devrais pas la prendre de toute façon je suis assez plein dans la carte donc les cartes sont juste en récompense à un combat alors on continue notre aventure oh et là on a des oh ça semble être un prisonnier il semble être attaché donc on a une personne ici qui est attachée avec deux autres personnes autour avec des couteaux ok qu'est-ce que ça dit donc deux voyous déformés débattent du meilleur moyen de tuer et de manger un autre homme bon ça ne va pas bien on a ici affaire avec des cannibales où ils ont vraiment faim ils veulent le manger donc il met par contre il voit il nous aperçoit donc on doit donc on doit nommer un joueur qui va rouler un wisdom une sagesse ou un double en une seule tentative on a un succès ou une défaite donc on va envoyer la bot essayer de convaincre la bot c'est sa spécialité vous utilisez sa sagesse oui ok donc c'est un succès et succès ce que ça dit donc les attaquants fuient et la victime vous récompense de sa réserve à proximité donc chaque joueur peut soit gagner un HP ou soit une carte objet on va prendre le point de vie certainement donc on est à 11 on a monté parfait ça donc on a fait les bons samaritains à bot a réussi à convaincre à faire fuir les gardes qui sont toutes étaient assez timides donc il faut dire qu'on est armé d'une hache et d'une épée peut-être qu'avec leur petit couteau ils ont dit on ne fera pas le poids donc on a sauvé le pauvre personne ça n'a pas l'air à aller tenter de nous suivre par contre on poursuit notre chemin seul donc à bot et cook et c'est toujours cook qui est en avant et là on a ici des choses-souris qui font leur apparition donc un nuage de choses-souris ok donc qu'est-ce que ça dit nos fameuses choses-souris il y en a plus qu'une on regarde qu'il y en a il y en a une c'est un lama de choses-souris qui fait son interruption donc sans avertissement des choses-souris géantes qui font intrusion dans le passage vous ne pouvez que trembler sur le flou écrasant des ailes et des crocs au fur et à mesure que les choses-souris passent chaque joueur doit lancer un dé de personnages donc on lance un dé de personnages avec trois dés de chapter donc les dés noirs et après avoir on va perdre un point de vie pour chacun des symboles correspondant pareil si on roule un double ou aucun symbole donc on n'est pas blessé donc on prend à bot on prend 3D ici et les 3D représentent les choses-souris alors j'ai brassé un double donc on n'est pas attaqué la bot a réussi à utiliser sa sagesse pour se mettre dans un coin et éviter l'attaque tandis que Cook il va être la force mais on voit qu'il n'y a aucune chose-souris qui le touche on n'a pas le même symbole encore là on ne perd pas de points de dégâts donc on a évité les choses-souris ce n'est pas un combat on n'a pas de pièce de récompense avec ça on continue donc notre donjon on arrive vers la fin ça va quand même bien alors Cook Cook arrive avec le forgeron probablement donc le forgeron fait son apparition ok donc qu'est-ce que ça dit donc on a ici un homme de dos c'est un forgeron on a l'épée le marteau le feu qui est ici alors ça nous dit dans cette chambre étouffante un forgeron est en train de forger une épée il est tellement absorbé par son art que vous voyez l'opportunité peut-être de le voler donc ça serait une possibilité donc en groupe on doit choisir une des options Move On donc on peut tout simplement pas prendre le risque et continuer au prochain chapitre ou Steel on peut prendre un joueur pour prendre un dé de ruse et faire donc une tentative en succès on va prendre deux cartes items en défaite on va devoir l'affronter avec son marteau et perdre deux chacun va perdre deux points de vie donc on a déjà nos armes on le laisse tranquille il sait ce qu'il y a à faire nous ce qu'on a à faire c'est de sortir du château donc on continue notre chemin on va y aller toujours cook en avant pour notre prochaine ouf et là on a les fameux passages secrets qu'on doit passer avec des pièges ok ça ne nous dit rien de bon on va devoir passer ici donc une série de longues lames balance au plafond de ce passage étroit vous étudiez le schéma de leur mouvement et vous vous préparez à foncer de l'autre côté à l'unisson tous les joueurs doivent lancer leur dé de personnages avec un dé de chapitre donc on va tout le faire en même temps donc à chaque fois qu'un joueur va avoir un symbole correspondant il va prendre deux points de blessure avec les lames si on roule un double on peut passer donc sans prendre de dommages ok donc on a les lames ici qui oscillent on en a une, deux, trois de visibles donc on va devoir brasser trois fois on prend un dé noir ici on prend les deux dés et on fait ça en même temps tout le monde donc si le symbole correspond on se fait toucher si on a un double on passe à travers si on n'a pas le même symbole on a réussi à passer donc première lame alors ici c'est des doubles donc on passe aisément à la première lame deuxième lame alors c'est un oeil pas de symbole correspondant plus un double on a réussi à passer et troisième lame deux doubles encore aisément on a réussi à passer les trois lames donc à chaque lancée on aurait eu on aurait eu deux points de vie et on a réussi donc on a été observateur on a réussi à passer à travers les trois lames bravo à botte et cook donc on a réussi cette épreuve là on continue toujours cook en avant ça va bien jusqu'à présent oh et là on a une créature qui fait son apparition ce qui ressemble à être quasiment pas un dragon mais pas loin ok wow ça me devient bon pas mal dedans donc une créature monstrueuse et ailée surgit de l'obscurité son cri de chasse est assourdissant vous devez essayer de rouler donc des connings donc c'est des des ruses ou un double et on réussit ou on perd si on réussit you react quickly and drive aside donc on peut l'esquiver et commencer le combat et si on perd on va on va être touché à l'épaule par ses griffes et on va perdre deux points de vie avant même de commencer le combat donc et la touche de deux à chaque fois donc on doit essayer d'avoir un cunning donc de la ruse c'est réussi pour la botte Cook c'est manqué donc Cook est blessé pour deux points de vie et on débute on débute le combat et on a même une compétence spéciale au niveau du combat ok ça va faire mal parce que donc après que la créature a touché un personnage il ne peut plus bloquer donc ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser le bouclier alors on va commencer avec un oeil donc une ruse une sagesse plus deux dés donc on a un point un deuxième oeil alors on commence le combat les deux personnages vont y aller alors ici Cook va faire une fois à but il y a le même symbole donc les deux vont perdre deux points de vie un deux un deux et j'ai oublié ma hache on va utiliser ma hache oh non oh non merde il perd donc on perd un point de vie et je perds la hache donc ça je perds ma hache ma hache c'est brisé sous la carapace épaisse de mon dragon et lui par contre je peux utiliser mon blade ici parce que ce que ça dit c'est quand je roule un wisdom c'est ce que la botte a fait je peux rebrasser et prendre le deuxième dé alors on y va avec ça il a rebrassé la même chose donc ça n'a rien donné ok ça ne va pas bien ça ne va pas bien on ne peut plus non plus utiliser de bloc on ne peut plus utiliser de bouclier ouf ça va être difficile alors cook réussit à se débarrasser de la force abbott va utiliser son épée encore pour faire un re-roll c'est la force encore ah ben non j'ai un autre re-roll non je vais utiliser ça tantôt ici je vais en prendre mon premier je peux prendre un des deux dés que j'ai jeté donc je vais jeter ça je ne suis pas sûr que ça avait tourné du bon bar ben bref donc il nous reste deux yeux mais on perd chacun deux points de vie un deux un deux il reste quatre points de vie à cook est-ce qu'on fait reposer cook parce que là on a des yeux c'est lui qui nous donne le plus on n'a pas le choix il faut y aller il faut y aller donc je pourrais par contre lui donner le living stone ça ne sera pas pour tout de suite un oeil et on n'a rien d'autre donc deux points de vie deux points de vie ouch il reste un point de vie les échanges d'équipement c'est pas durant les combats c'est après les combats donc je pense que je n'ai pas le choix de demander de demander à cook de se reposer mais là lui il y a juste un de cunning ça ne va pas bien on va s'y sur son épée donc cook va se reposer pour aller prendre un point de vie parce qu'on ne veut pas mourir et Abbott va y aller seul oui non je ne peux pas prendre mon bouclier je ne peux pas prendre mon bouclier parce que donc il ne peut pas se défendre par contre ce que je vais faire c'est que j'ai du wisdom donc ça me permet de rebrasser le dé de Abbott et c'est du might ça ne donne rien non plus donc il va perdre deux points de vie et là on y va dernier coup il faut absolument que je trouve le moyen de trouver de la ruse c'est mon dernier coup non les deux perdent deux points de vie deux deux ok je t'ai eh boy pas facile il me reste un point de vie chaque donc je pourrais demander à cook de se reposer j'ai lui ici par contre qui peut se reposer alors s'il se repose il va gagner deux points de vie et elle va en gagner un en se reposant donc je vais utiliser mes deux cartes donc de personnage à ce moment-ci donc je vais envoyer Abbott se reposer pour prendre deux points de vie un deux donc j'envoie Abbott au repos pour ce combat-là il va être tellement crédule qu'il va réussir à convaincre cook de se reposer en même temps donc elle va prendre un point de vie et cook va faire un attaque et un rest simultané donc elle va utiliser également sa compétence donc elle va tomber à trois donc j'ai juste cook qui y va maintenant et là ça nous prend un oeil pour cook c'est manqué donc deux points de vie de perte ici et là il me reste un dernier jet ça me prend absolument une ruse pour pouvoir passer à travers parce que lui il y a ça ici ça permet le living stone c'est seulement le personnage qui est en possession qui va pouvoir faire la résurrection donc il aurait fallu que je le donne à cook mais ça il aurait fallu que je le fasse au début du combat donc à la fin du combat on ne peut pas échanger les cartes en cours de combat donc ça passe ou ça casse maintenant donc pour pas que j'oublie par contre que j'ai mon mon épée ici pour essayer de passer à travers ah j'ai pas réussi par contre je peux prendre mon épée ici avec Abok j'ai du wisdom donc je peux faire un autre jet de dé ici en espérant d'avoir une ruse c'est là que ça se joue j'ai plus rien d'autre que je peux faire non je l'ai pas eu je l'ai pas eu ah faut dire que j'avais seulement une face avec Abok pour pouvoir passer à travers donc Abok passe les deux lui passe les deux il reste un point de vie lui elle est morte dès qu'il y a un personnage qui meurt dans l'aventure c'est la fin malgré le fait que j'ai trouvé des armes super puissantes dès le début j'ai pas réussi à passer à travers donc l'espèce de dragon qui était ici il me restait une carte qui était une espèce de piège on dirait du liquide qui qui tombe à l'intérieur et j'ai mon boss ici c'était donc la princesse donc démente avec énormément de symboles avec des attributs spécial avec trois points de vie à chaque tour très difficile comme jeu très facile par contre à jouer ça se joue rapidement énormément de cartes qui fait en sorte que ça change d'une fois à l'autre belle rejouabilité avec les extensions les extensions vont apporter aussi des personnages différents comme ici le wish hunter qui va avoir un dé avec une face spéciale pour lui aussi et lui donc il est possible de jouer avec un dé c'est un dé spécifique à lui mais c'est dans une des extensions ici j'ai un garde qui a fait qui a réussi à venir on a réussi à convaincre un garde de venir avec nous dans l'aventure donc tout ça j'ai le rulebook ici ça c'est le collector box qui me donnait des cartes supplémentaires qu'on a utilisées j'ai le pack 1 qui est le dead knight donc possibilité de jouer avec des personnages supplémentaires là aussi j'ai ici le haunted queen qui est également avec donc un deck spécifique de 15 cartes pour un nouveau donjon plus un ou deux boss supplémentaires plus d'autres personnages pour jouer et j'ai le plague lord donc avec un dé aussi avec de la peste donc assez intéressant alors on a malheureusement pas passé à botte et cook on pas réussit ils étaient près de la sortie mais ils sont décédés dans le fin fond du donjon ça va prendre deux autres aventuriers pour essayer de passer à travers peut-être que c'est le gars qu'on a réussi à libérer avec ses cordes tantôt qui était sur le point de se faire manger qui reprendra la relève alors si vous avez aimé pouce en l'air un peu désolé pour la voix je suis en début d'extinction de voix mais je reviendrai pas seulement pour une autre vidéo si vous voulez une suite vous me le dites vous répondez au sondage puis sinon on se revoit très bientôt pour un autre jeu donc aventure à la société des jeux salut tout le monde à bientôt Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada